Re-bonjour les enfants! Maintenant, on va voir la deuxième partie. Mémoriser la table de multiplication par 5. D'accord? Exercice 10. La page 157. Construis la table de multiplication par 5 en complétant les cases blanches. Toujours, le dragon dit, le gris clair correspond au résultat que tu connais déjà. Tu peux remplir ces cases si tu en as besoin. Donc, ce qui est en gris, c'est la table de 1 qu'on a déjà vue, la table de 2 qu'on a déjà fait dans l'exercice 1. Maintenant, on passe directement à la table de 5. Donc, pour 3 et 4, on va le laisser après. D'accord? On commence par 5 parce que c'est plus facile. On va commencer par la colonne. Donc, 3 fois 5. 3 fois 5, c'est 5 plus 5 plus 5 est égal à combien? Très bien! Est égal à 15. J'écris 15. Ou bien, je peux dire que 2 fois 5 égale à 10 plus 5, ça fait 15. Je peux ajouter 5. Très bien! 4 fois 5. Donc, ici, comme je viens de vous dire, je peux ajouter, à chaque fois, ici, j'ajoute 5. Donc, 15 plus 5, ça fait 20. Très bien! Encore 5 fois 5, c'est 20 plus 5, c'est 25. 6 fois 5, c'est 25 plus 5, c'est 30. 7 fois 5, c'est 30 plus 5, c'est 35. 8 fois 5, c'est 35 plus 5, c'est 40. 9 fois 5, c'est 40 plus 5, c'est 45. Toujours, j'ajoute 5. D'accord? Après, je vais les apprendre par cœur, bien sûr. Et en désordre. Pas en ordre. Très bien! Maintenant, pour la ligne. On a déjà dit que la multiplication est commutative. Donc, 5 fois 3, c'est 3 fois 5, c'est 15. 5 fois 4, c'est 4 fois 5, c'est 20. 5 fois 5, c'est déjà fait. 5 fois 6, c'est 6 fois 5, c'est 30. 5 fois 7, c'est 7 fois 5, c'est 35. Et toujours, de la même façon, je peux ajouter ici, à chaque fois, j'ajoute 5. D'accord? C'est la même méthode, la même technique. 35 plus 5, ça fait 40. Donc, 5 fois 8, ça fait 40. Et 40 plus 5, ça fait 45. Donc, 5 fois 9, c'est 45. Très bien! Écrit, exercice 11, écrit le résultat. 2 fois 5, donc, 2 fois 5, c'est déjà vu dans la table de 2, c'est 10. 4 fois 5, c'est 20. 6 fois 5, c'est 30. 8 fois 5, c'est 40. Allez, ici, vous allez me donner les réponses vous-même. Allez, 3 fois 5. Très bien! 5 fois 5, bravo! 7 fois 5, parfait! 9 fois 5, très bien les enfants, bravo! Allez, exercice 12. Complète chaque égalité. Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 10? Très bien, c'est 2. Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 0? 0, très bien, c'est 0. On a dit que 0 est un élément dans la leçon. On a dit que le 0 est un élément, bravo! C'est un élément absorbant. Il absorbe les nombres. Si on multiplie un nombre par 0, le résultat est toujours 0. Par exemple, 549 fois 0, c'est 0. 1000 fois 0, c'est 0. Le 0 absorbe les nombres. C'est un élément absorbant. Le résultat est toujours 0. Très bien! Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 30? C'est 6. Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 40? C'est 8. Allez, quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 15? Très bien, c'est 3. Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 20? Bravo! Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 5? Très bien, c'est 1. Parce que lorsqu'on multiplie un nombre par 1, le nombre ne change pas. On dit que 1 est un élément... Bravo! Un élément neutre. Il ne fait pas changer le nombre. Petit h. Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 45? C'est 9. Très bien! On passe à l'exercice 13. En 50, combien de fois 5? C'est-à-dire, quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 50? Très bien, c'est 10. En 20, combien de fois 5? Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 20? C'est 4. Petit c. En 25, combien de fois 5? Quel est le nombre que je multiplie par 5, me donne 25? C'est 5. En 35, combien de fois 5? Très bien, 7. Parce que 7 fois 5 égale à 35. Exercice 14. Exercice 14, c'est un problème. D'accord? Combien ces 5 personnes vont-elles payer en taux? Donc, ici, j'ai 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Devant le cinéma. Donc, une question. Combien coûte un billet d'entrée au cinéma? Bravo! C'est écrit ici. Un billet d'entrée coûte 8 euros. Donc, ici, je vais faire un schéma. D'accord? Ici, j'ai 2 filles et 3 garçons. Donc, exercice 14. 2 filles et 3 garçons. Donc, la première personne, la première personne va payer 8 euros. La deuxième, 8 euros. La troisième, 8 euros. La quatrième, la même chose. Et la cinquième, la même chose. Donc, pour connaître le total, le prix total que vont payer les 5 personnes, je dois faire une addition. D'accord? Donc, le 8 se répète combien de fois? Très bien. 5 fois. Donc, c'est 5 fois 8. Et comme la multiplication est commutative, est égale à 8 fois 5. Qu'on vient de voir sur la table, c'est 40. D'accord? Donc, quelle est la phrase réponse? Très bien. Les 5 personnes. vont payer 40 euros. D'accord? Donc, à tout à l'heure.